Témoignages recueillis auprès d'un prisonnier politique du 22 septembre 2020. Suite aux marches pacifiques organisées par le MRC le 22 septembre 2020, ses militants et ses partisans ont été arrêtés dans presque toute l'étendue du territoire camerounais et plus précisément à Douala, Yaoundé, Bafoussam, Khonsamba et Sammelima. En ce qui concernait la ville de Douala, nous avons été arrêtés en majorité à Ndokoti, Mbopi et même dans les domiciles et des lieux de service pour certains. Pour nous qui avions été arrêtés à Ndokoti et dans les environs, pour ceux qui n'ont pas participé à la marche, nous avons été interpellés de façon très brutale et inhumaine dans des pick-up de police aux environs de 11 heures et déportés à la police judiciaire de Bonanjo. Arrivé là-bas, au premier contact à l'intérieur, on nous demandait à tour de rôle si nous étions militants du MRC et également à quelle région appartenions-nous. Tout ceci était accompagné des propos extrêmement tribaux, moqueurs et insultants de certains personnels du dit commissariat. Par la suite, ils nous ont fait asseoir dans la cour sur un soleil ardent. Je me rappelle également que mon groupe était le tout premier à arriver dans ce lieu. Près d'une heure plus tard, les autres ont commencé à arriver. Entre temps, nous sommes toujours assis dans la cour sur l'emprise des menaces des policiers et il y a une dame au nom de Nanga qui s'est lavé les mains après avoir pris son repas et nous a versé l'eau sale. Elle a versé cette eau sale chez nous en nous traitant de porc puant. Lorsque nous furent assez nombreux dans la cour, nous avons été déplacés pour le parking de la PJ aux environs de 15 heures. Quelques heures plus tard, ils ont commencé à relever nos noms et cela se faisait de manière répétitive par des personnes différentes. Un peu plus tard, ils ont commencé à nous auditionner individuellement et à prendre nos empreintes et nous faire signer, nous faire faire signer des mandats de garde à vue administrative. Ils ont fait cela jusqu'à 23 heures ce 22 septembre 2020. Les deux premiers jours et les deux premiers jours Je me rappelle que nous étions tous dans le parking. Nous avons passé exactement trois nuits dans ce milieu à l'air libre. Je me rappelle qu'il pleuvait parfois. Moi, particulièrement, j'ai dormi près de la rigole une nuit et il pleuvait abondamment. Ce parking était comme un magasin. Il y avait presque tout là-bas. Sac de ciment, fientes de poules, moteurs de voiture, cartons, vide, sable, gravier, matériel de sport et tessera. Bref, il n'y avait presque pas d'espace libre là-bas. Mais plus de 200 personnes ont dormi sur cette surface de moins de 20 mètres carrés. Et je me rappelle qu'il ne s'agissait pas d'un endroit fermé puisque lorsqu'il ne pleuvait pas, certains préféraient dormir dans la cour. Trois jours plus tard, soit vendredi, d'une façon discrète, sont informés nos familles, nos avocats et nous-mêmes. À 18h30, ils ont commencé à nous repartir dans les différents commissariats de la ville de Douala. Certains agents de police refusaient de dire à nos proches où nous étions. Il fallait être incisif, courageux, avoir un proche qui travaille là-bas et parfois payer de l'argent pour qu'on vous dise la vérité de notre lieu de déportation. D'autres personnels de la PJ mentaient. Ils ne disaient pas la vérité sur où nous étions. Et parfois, ils disaient aux familles que nous étions à Yaoundé. Et c'est à partir d'ici que les vraies maltraitances ont commencé. La suite, je vous reviens.